Salut tout le monde, François Lemay ici, en direct de la Côte d'Azur, tout près de Nice, en France, où est-ce que j'ai le privilège fantastique de réaliser mon idéal de vie présentement. Aujourd'hui, pour le défi Soyons le changement, j'ai envie de vous parler justement d'idéal de vie. Qu'est-ce qui fait qu'on peut réaliser cet idéal-là, avoir la sensation de se réaliser pleinement, en pleine conscience? Vous savez, souvent je vous ai partagé de connaître vos valeurs fondamentales. Se réaliser pleinement, c'est d'avoir ce qu'on veut, d'acquérir ce qu'on veut, de posséder ce qu'on veut, bien sûr. On voit souvent, fais ton tableau de visualisation, c'est quoi l'auto que tu veux, la maison que tu veux, de qui tu veux être entouré, qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie, c'est quoi, veux-tu devenir un conférencier, un auteur, veux-tu voyager, c'est quoi que tu veux. Mais la réalité, la question, c'est quoi que tu veux être et vibrer à chaque instant. Et ça, ça fait plusieurs capsules que je vous tourne la gang et je pense que ça devrait être clair pour vous. Vous devriez être en mesure de trouver vos quatre valeurs fondamentales principales qui vous font vibrer à votre plein diapason, vous, pas les autres, pas comme François Lemay, mais vous, c'est quoi vos valeurs fondamentales qui vous font vibrer? Et je veux vraiment vous entendre ici sur la vidéo, vous devez vous engager et dire, c'est quoi mes valeurs qui me font vibrer? Comment que je fais pour savoir c'est quoi les valeurs qui me font vibrer? Mais je m'observe, je n'ai pas le choix, j'apprends à m'observer, à voir c'est quoi qui me fait vibrer? C'est-à-dire que moi, je suis ici présentement, je suis en train de contribuer, je suis en train de découvrir un coin de pays, je suis connecté avec les gens, j'ai la sensation que j'amène une valeur ajoutée, donc je suis dans mon élément, je me sens libre, j'ai du plaisir au travers de ce que je fais, je suis dans mon élément. À chaque fois que je vais vivre quelque chose aligné avec ça, je vais activer mon pouvoir de création, ma signature énergétique et je vais amplifier ma réalité, c'est-à-dire je vais attirer encore plus ce que je veux vraiment dans ma vie. Mais si je ne sais pas quelles sont mes valeurs fondamentales, si je ne sais pas qu'est-ce qui me fait vibrer, mais je ne serai pas un créateur puissant, je vais souvent fonctionner par défaut. Donc de savoir ce qu'on veut réellement dans la vie est une clé essentielle pour pouvoir se réaliser pleinement, trouver ces quatre valeurs principales. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que le problème, c'est oui, les gens ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, ils savent beaucoup ce qu'ils ne veulent pas, ils cherchent à développer la confiance en soi, tandis que ça ne serait même pas à développer, on a plus besoin d'apprendre à se maîtriser et à se reconnecter. Mais surtout, on a un discours d'auto-sabotage qui est là, qui sabote notre existence, c'est-à-dire que même si je vous fais trouver vos quatre valeurs principales, qui pour moi c'est une des deux clés les plus puissantes dans l'industrie, dans le travail de la croissance personnelle, la confiance en soi et l'amour de soi, pas la confiance en soi, excusez-moi, la pleine réalisation et l'amour, même pas la pleine réalisation, on ne coupera même pas cette vidéo-là, checkez-moi bien, les valeurs et l'amour de soi, c'est les deux points les plus importants dans un travail de croissance personnelle, mais la réalité c'est que si je m'auto-sabote, je me tape dessus, je me culpabilise, toujours, constamment, mais je vais toujours être en train de reconstruire et ça ne fonctionnera jamais, parce que si je me tape dessus, je me juge, je me critique, je m'auto-sabote, je m'écrase, donc je suis en fermeture, au lieu d'être en ouverture, et si j'étais en ouverture, je vibre ce que je veux, si j'étais en fermeture, je vibre ce que je ne veux pas, et le système va me retourner ce que je veux, donc le plus difficile, ce n'est pas de clarifier ce qu'on veut vraiment ou de ce qu'on ne veut pas, ce n'est pas d'augmenter ma confiance en moi, le plus difficile, c'est d'apprendre à me maîtriser entre les deux, de quelle façon je peux arriver à me maîtriser et à me libérer du jugement, de la critique, de la culpabilité, de l'auto-sabotage, du manque d'estime, du manque de confiance et du manque d'amour. Clé numéro un, sortir de ce fameux pattern de performance-là qu'on ne s'en rend même pas compte, parce que les plus performants de notre société gagnent, c'est les plus insécures, c'est important de comprendre ça, ceux qui performent, ceux qui cherchent à performer, à être sa coche, que tout soit parfait, qui cherchent à contrôler, c'est les gens les plus insécures, et c'est avec cette insécurité-là qu'on crée notre vie, on crée ce qu'on ne veut pas, par le manque, par la survie. Donc si vous vous reconnaissez dans ces propos-là, c'est important de penser à se reconnecter avec qui vous êtes vraiment, à calmer ce mental-là, à revenir ici dans l'instant présent, à clarifier votre idéal de vie, à avancer un pas à la fois, à apprendre à vous libérer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, du jugement, de la critique, à apprendre à être doux, bon et bienveillant envers vous. Alors c'est le défi que je vous donne cette semaine, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie, point final. C'est pour ça que je fais ce genre de travail que je fais, c'est pour ça que je tourne cette petite capsule-là, parce que pour moi j'ai transcendé, j'ai transformé ma vie, n'oubliez pas que j'étais un tondeur de pelouse qui travaillait très 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 fort pour faire arriver ses affaires. Je me suis réalisé pendant une période de temps et j'ai eu à faire faillite, j'ai eu mes problèmes, mes défis à moi aussi, je me suis séparé, j'ai fait un burn-out, il y a plein de choses que j'ai fait. Aujourd'hui je me réalise pleinement, j'ai réinventé ma vie, je me promène partout dans le monde en inspirant des gens, en étant vrai, vulnérable, authentique, du mieux possible, en me développant de plus en plus, en cherchant avec la meilleure version de moi-même, mais j'ai appris à m'observer, j'ai appris à me maîtriser, j'ai appris à me calmer, j'ai appris à me reconnecter avec ce qui était là, cette plus grande partie à l'intérieur de nous. Donc le défi que je vous lance cette semaine, c'est observer, est-ce que dans le discours que je viens de vous partager, vous vous reconnaissez dans ces propos-là? Est-ce que c'est vrai que vous pouvez apprendre à être plus doux, plus bon, plus bienveillant envers vous pour calmer cet esprit-là? Est-ce que vous pouvez apprendre à vous libérer du jugement, de la critique, de la culpabilité? C'est beaucoup plus important apprendre à se libérer de ça qu'apprendre à clarifier, à augmenter sa confiance en soi. Travaillez à la bonne place, faites les bonnes actions cohérentes, concrètes en direction de votre idéal de vie. Alors, c'était François Lemay, si vous n'êtes pas sur le programme Le Défi gratuit, Soyons le changement, que je vous partage à tous les dimanches, je suggère que vous inscrivez juste en haut, soyonslechangement.com et à chaque dimanche, vous allez recevoir dans votre boîte courriel une nouvelle capsule. Alors, je vous dis, je vous aime, je vous adore et n'oubliez jamais, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Point final. Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada ...